De toute façon, vous virez des producteurs tout à l'heure. Il y a des producteurs qui vont venir aussi ? Oui, il y en a une douzaine. M. Mazot, il vient de passer, c'est ça, c'est un début pour vous ? Oui, tout à fait, grâce à M. Mouillac, qui est au conseil départemental, maintenant il faut le dire. Après, il y a des... On verra sur vous, les gars. Pionnier de la restauration collective, c'est ça, Marsanais, c'était un exemple national même, non ? Oui, national. Oui. Surtout par rapport à Ecocerps, parce que Ecocerps, j'ai été le premier en France. Ah oui ? A plus de 90% de produits bio et surtout local. D'accord. Donc c'est par rapport à ça. Oui, c'est vous qui avez permis que ça se mette en place ? Oui, oui, mais il y avait des producteurs et des collègues. Oui, oui. Les autres, tout seuls, on n'y arrive. Oui, oui, c'est ça, ça fonctionne, c'est toute une chaîne. La collectivité, c'est une équipe. Oui, c'est une équipe, quoi. Sans équipe, tu ne fais rien. Oui, nous, elle s'est investie, quoi. Oui, oui, on est tous volontaristes. Voilà. Volontaires. Volontaires. Ça ne marche que quand il y a une belle équipe. Oui, je m'en suis rendu compte. Ça demande plus de... Ça demande plus d'investissement. Voilà, c'est un travail en quantité de travail. De travail aussi. De travail aussi. La structuration n'est pas assez... Il n'y a pas assez de mise en place au niveau de la structuration. Encore, pour répondre, il faut... Il passe beaucoup de temps, Bertrand, à appeler les producteurs, à mettre... C'est ce qui lui prend peut-être autant de temps que de cuisiner. Il faut trouver les produits. C'est ça, trouver les produits et la quantité, surtout. Trouver les produits, la quantité. Et puis, il y a des plateformes qui sont plus structurées que d'autres. Des plateformes d'achat, des fois, c'est plus compliqué. Là, c'est en Dordogne aussi, ça se passe. Mais bon, après, ça, j'imagine, un an ou deux. Oui, voilà, ça se met... Un an ou deux, ça sera... Il faut trouver les... Bon, pour l'instant, il n'y a que quelques collèges qui sont vus. Le jour où il y en aura... Vraiment, un jour, il y en a 38. Il ne se reste qu'à 30%. Il faudra trouver des produits, quand même. Il faudra trouver des producteurs. Il faudra trouver des producteurs, oui, c'est ça. Et de la terre. Et de la terre, surtout. Après, je crois que le conseil régional en met... On veut doubler le volume, là, ou tripler, même. Oui, au niveau de l'Europe, aussi, j'entendais, ce week-end, il y a eu des bonnes nouvelles. Il y a 20 hectares qui ont été achetés par le département sur le bergeracois. Et donc, 10 hectares qui vont être mis en maraîchage bio pour la restauration collective. Donc, c'est des petits bébés qui vont en faire d'autres, ça. Absolument. Après, il y a la communauté de communes sur le Lardenne. En bas de Conda, pareil, il y a 4 hectares où il y a des producteurs qui... Les élus cherchent des producteurs. Une quinzaine d'écoles tout autour du Lardenne, là-bas, qui... Oui. Pour fournir, là, en particulier, les écoles. C'est ça ? Soit les écoles, soit les collèges, soit... Les petits deux viendront en collèges par la suite. Oui, oui. C'est une histoire. Oui. Mais bon, en 2017, un enfant, dans les pays de droit de l'homme, doit bien manger. Oui, on est d'accord. Oui, c'est important, c'est partie de la santé publique. C'est une question d'environnement, aussi, je crois. De faire attention à la terre, à ce qu'elle nous gagne. Plus l'alimentation est saine, moins la santé coûte. Oui. Plus il y a de bonheur dans la tête des enfants. Et pour les équipes, aussi, j'imagine que c'est... Il faut dire que moi, j'ai été surtout frileux, je le dis, très bien. Oui, bien oui, monsieur Mazot. Notamment sur le point économique. Parce qu'on dit, finalement, aujourd'hui, avec 40%, on est à 10 ou 15 centimes de plus par menu. Par repas servi. Le jeu en vaut la chandelle, quand même. 10 ou 15 centimes par repas, quand même, sur la matière première ? Oui. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Parce que j'avais entendu, moi... 10 centimes, c'est pas grand-chose. Non. Non, effectivement. Après, dans la semaine, des fois... Le prix d'un repas, il est... C'est-à-dire que c'est lissé sur la semaine, sur 4 semaines. Après, il y a des jours où vous allez avoir un coût matière à 3 euros, et d'autres jours, vous allez être à 1,60 euros. Après, il y a un changement aussi des habitudes alimentaires, peut-être avec la viande ? Si on réduit la part de viande, c'est possible ? Oui, nous, on régule, on met plus de protéines végétales. Oui, on essaye. Oui, donc ça compense les augmentations de coût, peut-être ? Ah, ben, tout à fait, oui. Et puis, donc, de toute façon, on passe directement par des producteurs, il y a quand même moins d'intermédiaires, et donc, on paye moins cher, c'est clair. Contamment sur les folieux, malgré qu'ils soient bio, on les paye moins cher qu'un conventionnel, en passant directement par un producteur. Ah, oui. Ils vous font des prix particuliers, ou... Non, non, des prix particuliers, non, mais bon, on a quand même la chance de pouvoir traiter directement avec eux, donc il arrive qu'on... Il arrive qu'on... qu'on négocie, qu'on discute, quoi. Voilà, après... Oui, il faut que tout le monde s'y retrouve. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Voilà, voilà. Mais bon, c'est un début, et c'est ce que je dirais tout à l'heure, il y a un autre gros chantier qu'il va falloir qu'on ouvre, c'est celui du gaspillage alimentaire, parce que... Oui, maintenant aussi, qui fait partie. Je faisais 100 kilos de poubelle la semaine dernière, deux fois par semaine, après le service. Ah bon ? Des enfants qui veulent même pas goûter, il faudrait être tout le temps derrière eux, à leur dire, sauf que moi, je peux pas être au service, et derrière eux, c'est pas ça. Non, non, c'est vrai qu'il y a une éducation à faire, aussi, au niveau de... Ah oui, c'est sûr. Je crois que c'est là le plus gros... le plus gros souci, quoi. Oui. Après, avec les parents, peut-être en travaillant avec les parents, à part en élèves... Il faut qu'on fasse un petit débriefing pour... Je peux rester avec vous, ou pas ? Bien sûr. Oui, merci. Peut-être qu'on sache chacun pour les puissants, tout ça, au service, ou pas ? Au service, ou pas ? Non, on en a mis à mi-vienne. Vous de menez ? Oui, oui, au service, oui. Donc, une petite chambre, là. Vous de menez... Quelque chose de propre, repasser, quoi. Vous menez ? Je crois que c'est... Non, vous venez de seconde, là, les filles. Ah oui. Euh, donc... Bonjour, madame. Bonjour. BFM TV, en direct. Bonjour, monsieur... Ça va ? Donc, alors... Nathalie, tu viens là, s'il te plaît ? Devant, il y aura... Virginie. Non, mais c'est ça. Viens là, ma rencontre. Myriam. Non, pas de ma rencontre. Euh... Nathalie. Non, mais c'est pas ça, c'est pour écouter les débriefs. Patricia. Oui, c'est tout à l'heure. Alors là, ce qu'on vous dit, là, c'est à partir de midi et demi. Jusqu'à midi et demi, nous, on sera là et j'en marque, mais bon. Euh... Donc, vous deux, vous êtes en froid. Patricia, tu vas te mettre en bout de chêne. On va te donner un gant, tu donneras un morceau de gâteau par gamin. Et il y aura... Je vais te faire voir, il y a des... Des petits... Des disques, là, c'est sur la saisonnalité. Des disques, c'est sur la saisonnalité. Des légumes, un par enfant. Un par enfant. D'accord, voilà. Donc, pour les gâteaux, pour les gâteaux, c'est 5 plateaux. Tu laisses celui-là, c'est pour appeler. D'accord. Donc, c'est 5 plateaux, c'est un par personne. C'est quoi, c'est à quoi ? C'est un petit gâteau à la farine de pois chiche. Hein ? C'est que de la farine de pois chiche ? Non, il y a farine de pois chiche, noix de coco, du sucre intégral, beurre et huile d'olive. D'accord. Donc, ça, c'est un petit gâteau indien. C'est 5 plaques, 6 d'ananas. Ça, c'est que pour les appareils. Celui-là, tu laisses de côté. Ok, d'accord. Ok. Bon, voilà, ça, c'est fait. À midi et demi, donc, nous, on va partir de là-haut et on doit revenir sur les coups de 1h. Ce qu'il faut, eux, ils vont manger à 1h30. Donc, après, il y aura une visite à la cuisine. Le président du conseil départemental a visite à la cuisine. À 12h45, ceux qui sont au chaud, il faut mettre absolument le poisson qui est là, ici, à chauffer. À cuire. À cuire. À cuire. Donc, tu le mets un quart d'heure à 180. 12 minutes à 180. Je suis dans un papier. Oui, oui. C'est simple. Après, tu mets à 55. Une fois qu'il est cuit, tu le mets à 55 degrés. Tu le laisses comme ça. Oui, direct. Tu le laisses un peu ouvert avec ça redescend. Je mets ça à 12h10, le poisson. À 1h10, pas bon. C'est bon pour ça. Le service sera fini, normalement. On sera sûrement par là. Mais bon, je ne pourrais pas... Ceux qui servent de la midi, le plat principal. C'est qui ? C'est qui ? Nathalie et qui ? Et Quentin. Donc là, on est sur... Non, pas le plat principal. Nathalie, attendez. Non. C'est qui ? C'est Jean-Luc et Quentin. Jean-Luc va me remplacer. Nathalie, quand à 1h, même à 1h ou le quart, il faut qu'elle aille mettre la nappe et dresser les tables. Il y a des tables à mettre. Vous mettez deux fois 35 tables, comme on a vu l'autre jour. C'est 35 places assises, pardon. OK ? Vous voyez à peu près ce que je veux dire ? Non, mais... Parce qu'en plus, ils disent 60, mais moi j'en connais qui viennent et qui ne sont pas inscrits sur la liste. Déjà, donc on va voir. Donc là, c'est un peu un jour, pas comme les autres, parce que vous avez la remise du label. Mais là... La partie sera là pour venir mettre les chevalets, pour chercher ce qu'il y a... Sur l'assiette à servia. Il faut absolument que vous ne chargiez pas un lentille. Parce que le but du repas de midi, c'est associer la légumineuse, qui est la lentille, à la céréale, qui est la polenta. Donc on est sur une polenta locale avec un maïs paysan. Alors pour l'instant, ça ne vous parle pas, tout ça. Mais un maïs paysan, ce n'est pas loin, c'est au change. C'est un maïs qui n'a pas du tout d'irrigation, qu'on n'arrose pas du tout. Donc il pousse parce que c'est des vieilles semences qui ont été conservées. Donc derrière, il y a un intérêt. C'est qu'on fait travailler un producteur. Mais aussi, je veux dire, on n'arrose pas des tas de plantes qui sont faites pour nourrir des animaux en Argentine avec des OGM et compagnie. Donc là, on est sur un maïs paysan. Donc c'est super important que vous le déposiez sur le poisson, un petit peu, sur le côté du poisson et pas dans la lentille. Ça fait dégueulasse sinon. Donc vous faites un petit rond de lentille, votre poisson et la polenta juste sur le poisson. C'est bon, c'est un moment du service, que ça fasse propre pour les enfants. Il faut faire sa ration de lentilles par bac. Il y a 4 bacs et demi, ça suffira largement. Donc il ne faut pas mettre beaucoup. 4 bacs et demi pour tout le monde ? Oui, pour tout le monde. On a prévu à peu près 400 repas aujourd'hui parce qu'il y a des élèves en moins. Donc je voulais vous dire quelque chose. Oui, ils vont venir, ils vont passer au self comme les gamins. On a eu un problème, on a eu un chauffeur qui a eu un malaise cardiaque ce matin qui n'a pas pu nous livrer de fromage blanc bio. Donc moi, il m'en restait. Les grilles de fromage blanc bleu, bio qui sont là, ici. C'est joli. Là, c'est les deux premières. Les fromages blancs. Après, vous avez les îles flottantes à faire passer d'abord, en début de service. Et des yaourts. Mais bon, voilà, le gars, il a eu un accident, il a eu une malaise. Les fromages blancs, il y en a aussi 70. Ça me est là. Il y en a plus que ça, il y en a sans même. Donc on ne touche pas aux fromages blancs. Non. Vous ne les gardez vraiment que pour la fin. Autre chose, qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire ? Oui, donc Nathalie, c'est bon pour vous. Vous avez vu, il y a un mal-car, il faut essayer de se dégager, de pouvoir... Et surtout, ce que vous faites, bien sûr, vous nettoyez la table après que les gamins. Et vous veillez à ce que les gamins évitent ces tables. À une heure et demie, il faut qu'on soit à table, normalement. Et après, de toute façon, on sera là pour servir. Moi, je reviens pour servir le monde. Faites gaffe, vous avez trois plaques de poisson qui sont là. Oui. Ça, c'est pour midi. Ça, c'est pour... C'est pas pour le repas d'après. C'est pour le service des élèves. D'accord, ça, c'est pour le service des élèves. Oui, il faudra le faire faire. C'est pour le service des élèves, c'est pour le service des élèves. Toi, ça a été quoi, ton rôle, alors ? Parce que je sais, enfin, j'ai appris que tu es accompagné depuis un mois de rentrée, c'est ça ? Oui. Tu es intervenu. C'est un nouveau job pour toi, en fait. Je suis rentré au département comme animateur-formateur pour accompagner la restauration collective. Des maisons de retraite, des EHPAD, aux écoles des communes, aux collèges. Voilà, donc tous ceux qui souhaitent ma présence, je vais intervenir et partager les compétences de plein de cuisiniers qui m'ont partagé aussi leurs compétences sur toute la France. Donc voilà, c'est un échange et un partage. Je n'apprends pas aux cuisiniers à cuisiner parce qu'ils le savent, pour la plupart, ils le savent. Et puis ceux qui sont un petit peu réfractaires par rapport à ça, j'essaye de les convaincre. Parce que derrière, il y a un enjeu sociétal et que les enfants sont à l'école pour apprendre un métier, mais pas pour s'empoisonner. Tu es venu là sur la demande du projet ou sur la demande du projet ? Au départ, c'est M. Mazot et après M. Deveau a été hyper demandeur sur la démarche. Voilà, qui l'intéresse beaucoup sur les produits bio. Mais il faut vraiment que ce soit à la demande du cuisinier, il faut que le cuisinier soit moteur. Et puis après, il faut travailler en équipe. C'est de la collectivité, il faut travailler en équipe. J'en avais discuté avec un designé dans le collège de Saint-Georges, Jean Moulin. À Montaigne ? Montaigne. Tu vois, c'est un Marc Treillet. C'est sympa aussi, je connais. Voilà, mais des amoureux. Après, c'est une conscience aussi sûrement politique. Oui, j'ai vu que tu as évoqué ça par rapport à maïs-paisant. C'est des choses très intéressantes. Voilà, mais ça, au niveau éducation au bout, il n'y a rien qui est fait en restauration collective. Pour les enfants, le personnel et les adultes. Je veux dire, très peu de gens sont au courant. Par exemple, sur le maïs, là, ce que je disais, il n'y a pas grand monde au courant. Donc les enfants, déjà, ils ne sont pas au courant. Et le personnel en restauration collective n'est pas au courant non plus. Et découvre ça avec un plaisir. L'éducation au goût, ça veut dire avoir beaucoup plus de vocabulaire que depuis 30 ans, avoir un... Si on n'a que le vocabulaire de l'agroalimentaire, je veux dire, au niveau goût, il ne nous reste pas grand-chose. Dans tous les plats préparés par les industriels, souvent, des plats salés sont sucrés. Donc je veux dire, on enregistre très peu de saveurs et d'odeurs. Donc je veux dire, on n'a pas de pertinence et on n'a pas de vocabulaire. Donc si on veut remettre... Si on veut, on parle beaucoup de diversité, on met plein de nouveaux mots là que tout le monde, mais si on veut mettre de la diversité, il faut aussi remettre du vocabulaire, de la pertinence aux enfants, qui c'est une mémoire gustative qu'ils ont perdue depuis 30 ans. Donc il faut travailler énormément sur l'éducation au goût. Et toi, le fait, là, du coup, tu as changé un peu de position. Tu n'es plus la main à la pâte ? Si, ce matin, on était à Sainte-Cœur. Si, moi je trouve ça bien, parce que moi je ne suis pas là pour leur apprendre à cuisiner, je suis là plus pour être soutien, les aider, partager un moment. Et puis j'ai travaillé avant en lycée, j'ai travaillé en collège. Donc je veux dire, je sais leurs difficultés. et je sais qu'on ne peut pas rajouter des tonnes de travail si on n'a pas le matériel qu'il faut, si, je veux dire, il n'y a pas le personnel qu'il faut. Donc tout ça, je veux dire, je le mesure. Parce qu'il y a du volume en plus, si on a des quantités importantes pour... Oui, peut-être pas trop. Clos Chassin, il y a du volume, mais pas, je veux dire, jusqu'à 500 repas. Je veux dire, je ne trouve pas ça... Moi, je trouve que c'est bien. Au-delà, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Parce qu'après, on passe dans des très gros marchés publics. Donc je veux dire, on met en concurrence des gros industriels avec des tout petits paysans. Donc là, c'est totalement déloyal. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis après, la mise en place pour... Quand on est sur 1 200, 1 500, c'est beaucoup plus compliqué que 500 personnes. La mise en place au niveau de la préparation, tu veux dire. Et sur le côté des loyers, est-ce que c'est aux intendants, à qui, alors, à qui de jouer ? Le département a beaucoup travaillé là-dessus. Oui. Parce que le département a pris à sa charge un logiciel pour mettre justement, qui s'appelle Agrilocal, qui permet de mettre en concurrence la production locale, donc qui respecte la règle des marchés. Et après, là, nous, il faut qu'on travaille au point de vue du département pour faire entrer un maximum de monde dans ce marché-là et sortir des marchés industriels où, localement, il n'y a rien. C'est des obligations agroalimentaires qui sont plutôt contraignantes, voire restrictives. C'est forcément contraignants. Et puis, je veux dire, ça... Pour moi, la plus grosse contrainte, quand même, elle est sur les producteurs. Un petit producteur qui a une production infime par rapport à un monstre de l'industriel, de l'agroalimentaire, plutôt. On ne peut pas comparer. Et puis, surtout, c'est totalement déloyal pour moi. Sur les marges, par exemple, les bénéfices... Sur les marges, on va dire. C'est-à-dire qu'un gros, il peut faire des marges très faibles. Est-ce qu'on ne pourra pas se permettre un petit producteur ? Non, et puis, il y a... Voilà, et puis, moi, j'ai toujours fonctionné du fait que j'essaye plutôt de mettre en place des techniques culinaires et de faire attention au grand-mange, à suivre la saisonnalité, je veux dire, à tout consommer sur un animal pour pouvoir, justement, maîtriser tous ces surcoûts, que de faire travailler un industriel où les plats arrivent tout près, où c'est insipide, où ça a toujours le même goût et que trois minutes après l'avoir mangé, il n'y a plus aucune mémoire gustative. Le goût, ça se mesure en secondes. Ça s'appelle la caudalie. C'est bon. La caudalie. Ah oui. Et on peut... Quand on mange un McDo, c'est bon tout de suite. Trois minutes après, on ne se rappelle plus. Il n'y a pas de longueur en bouche. Tandis que quand on mange un bon fromage fermier de nos producteurs en Orgogne, quelques minutes après et même des fois bien plus longtemps après, on a encore ce goût qui reste. Ça veut dire qu'il y avait de la longueur en bouche, que là, on est sur un produit vivant qui nous apporte du plaisir à partir du moment où on a repris le pouvoir sur ça et qu'on l'a enregistré. C'est intéressant, ça. C'est un peu à l'égal d'un vin. Oui, mais le goût... Le goût, il n'y a pas que l'onologie. Le goût, c'est une perception. Je veux dire... Et puis c'est subjectif et tout le monde a une... Tu sois fumeur ou pas, tout le monde a une goût. Après, je veux dire, il y en a qui veulent nous endormir souvent. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à développer cette... à partir dans ces options-là ? Que c'était primordial. Oui. Parce que les générations, ça fait 30 ans que les personnels de Respoco, on les envoie en formation uniquement sur l'hygiène et qu'on ne les envoie plus partager des moments en cuisine. Ils n'ont jamais le moment pour faire des fiches techniques et partager des recettes avec des collègues ou aller en formation. Il n'y en a pas. Donc, je veux dire, nous, on s'est lancé là-dedans. Moi, je me suis lancé là-dedans depuis 2013 avec le CNFPT à faire une formation là-dessus. CNFPT, je veux dire, sur nos fiches de salaire, tous les territoriaux, payant pour ça pour aller se former. Donc, je veux dire, voilà, c'est... Voilà. OK. C'est bon. C'est vrai que moi, je me souviens de la visite de la cuisine centrale à Pays-A-Lieu pour les écoles. Les derniers, avec Elior, nous, on était parents, on a assisté sur le côté gustatif, sur la provenance des aliments et le type qu'on avait qui nous a fait visiter la cuisine de ne nous parler que d'hygiène. Ouais, ouais. Effectivement, en côté et de réglementation. Tout dépend de ce qu'on y met dans l'hygiène. Si on rajoute les produits chimiques et les pesticides, je veux dire, c'est de l'hygiène, ça ? Je veux dire, moi, je suis pour l'hygiène, mais jusqu'à quel niveau ? Voilà. Moi, je veux travailler des aliments vivants et pas des aliments morts. Merci, Jean-Marc. De rien. À deux jours. Ouais. Tu ne laisses pas loin pour que tu regardes les deux, les lentilles ? Je vais te les mettre à la pouce. C'est beau, en plus. Ouais. C'est beau, hein. Ouais. Il y a de la couleur. Monsieur Mazot, moi, je suis ravi de voir... Je vais vous appeler Bertrand parce que... Je ne sais pas pendant cette année, moi, je suis ravi de voir comment vous avez basculé. Oh, je n'étais pas si récalcitrant que ça, quand même. Non, pas tant, mais vous aviez... Vous imaginiez peut-être que c'était un énorme sur le pas de poussage. Oui, oui. Mais on passe le reste, on est un quand même. Ouais. Parce que bon, passez de... Et ce que je répète, c'est que... Ici, là, on est sur 5 ans cuisine, c'est 4 formés sur le tas. Il n'y a qu'un professionnel. Oui, oui, ça, c'est ça. C'est une des difficultés, c'est une des difficultés, encore, du collège. Absolument. On passe à la télé. Vous savez que vous allez manger bio ? Bonjour ! Bonjour. Bonjour. Vous avez remarqué que ça a changé, les repas de la cantine ? Oui, on a changé. Oui, oui. Ça a changé. Ça vous plaît ? Oui, ça va. Ça me passe. Merci, madame. Pas toujours ? Pas toujours. Oui, de toute façon, c'est la cantine. Et le lave, quoi est-ce que tu as ? Euh... Moi, je trouve ça de l'oeuf. Ça va, ouais. M'éliore ? Euh... Non, je trouve ça va. Je trouve que ça a changé, mais je trouve pas ça m'éliore. Bon appétit. Merci. Bonjour. C'est plus calme. Les capus sur les écoles, les casquettes sur les écoles. C'est plus calme. Allez. C'est plus calme. Merci. Ah, c'est chiant. Oh, déjà, c'est pas mal. C'est toi qui a pas mal à prendre, ok ? Moi, je t'en mets. Bah oui, bah... Ah ! Parle-moi un petit peu, je te le donne. C'est quoi ça ? C'est de la polenta ! C'est de la polenta ! C'est marqué là ! Mais pourquoi c'est pas le même menu qu'il y avait marqué là-bas ? Alors parce qu'en fait, ce menu là devait être fait lundi dernier, il n'a pas été fait, il est fait aujourd'hui. Ah ok, c'est comme vendredi quand vous nous avez dit ! Non mais arrête de réfléchir, ça se trompe pour toi ! Moi je vous demande si vous voulez, mais arrête ! Ah non, alors aujourd'hui c'est bien qu'il y a de jeunes gens ! Tout le monde de moi c'est marge ! Moi je veux te donner ce que je veux te donner ! Si vous voulez pas du gaspillage, c'est bon, c'est pas bon ! Et vous n'avez pas envie de vous faire ? Non, c'est dégueulasse comme d'hab ! C'est ça, c'est du ? Euh ouais, je voulais avoir plus éventuie si vous voulez ! C'est meilleur chez McDo, c'est ça ? Tellement meilleur ! Et pourtant c'est que... C'est que de la mal-bouffe ! C'est que de la mal-bouffe, oui ! C'est 100 fois meilleur ! Merci ! Le travail ! C'est pas bon qui rend malade ! Ah si si, c'est bon ! Ça rend malade ? Non ! Si si ! C'est McDo ! C'est un trouble ! C'est rien ! C'est rien ! C'est pas malade ? J'ai pas un plus de… C'est rien ! Merci ! Sous-titrage ST' 501